Bonjour Boilem Sansal, vous êtes né en Algérie où vous vivez toujours, vous avez démarré dans la vie comme ingénieur avant de devenir un grand romancier de langue française. Le serment des barbares qui reçut le prix du premier roman vous a fait connaître et aimer et depuis votre oeuvre est centrée principalement sur la dimension totalitaire des religions et par la dénonciation frontale de l'islamisme. Les éditions Gallimard publient simultanément certains de vos romans dans l'édition Quarto, ce qui est un bel hommage, et votre nouveau livre 2084 la fin du monde qui figure dans la première liste retenue par les jurés Goncourt. C'est un livre féroce, décapant, mi-fable, mi-compte sur un pays imaginaire, l'Abistan, qui au terme d'une définitive guerre sainte aurait vaincu l'ancien monde en 2084. 1984, cette fois le célébrissime roman de George Orwell dont votre livre s'inspire, était la description du totalitarisme politique. Chez vous c'est du totalitarisme religieux qu'il s'agit, avec des inventions abondantes, fleuries, presque jouissives, d'un état-religion tout-puissant, sans passé ou si peu et sans futur. J'ai l'impression, Boilem Sansal, que vous vous êtes amusé quand même, emporté par la satire, et c'est autant une charge qu'une mise en garde en forme de cauchemar. Oui, dans tous mes livres, je joue sur plusieurs cordes. La langue offre tant de possibilités. On peut donc raconter des histoires dramatiques et tristes, mais les dire d'une manière amusante. Et surtout, au-delà de l'amusement, c'est très pédagogique. Les êtres humains sont comme les enfants. Quand les choses se passent bien, ils retiennent mieux leurs leçons, ils comprennent mieux, ils ne sont plus disposés à écouter. C'est pédagogique pour la description, au fond, d'un état islamique dont finalement les références sont claires dès le début. Et si vous vous êtes même diverti à trafiquer les noms et les mots, la devise de cette abstance, c'est ainsi, Yola est grand et Abhi et son délégué, ça frise le blasphème. Oui, si j'avais dit, si j'avais nommé Yola, Allah et Abhi, Mahomet et tout ça, ça aurait été un casus belli qui ne sert à rien et surtout qui ne sert pas le propos du livre, qui est d'attirer notre attention sur le totalitarisme à venir. Ils seraient sans doute religieux, mais ils pourraient aussi avoir d'autres dimensions. Mais en même temps, c'est aussi pour mieux dire que c'est Allah et Bahomet en changeant leur nom. L'alias désigne davantage, j'imagine, sans trop de provocation. Merci. 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 Merci.